Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Moderne Guitare, je m'appelle Maxime. Aujourd'hui c'est la vidéo où vous attendiez tous, et oui c'est la vidéo sur le mode Locrian. Un jour sur YouTube, un célèbre guitariste français a dit la chose suivante. Non, cherchez pas, il n'y a pas de musique en Locrian, vous allez peut-être me trouver un contre-exemple sur 5000 chansons. Alors c'est vrai que très souvent, ce fameux mode Locrian, il est un peu considéré comme le vilain petit canard de la famille des modes diatoniques. Et dans cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer pourquoi, et on va aussi essayer de répondre à la question suivante. Y a-t-il de la musique composée dans le mode Locrian ? Alors surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisque à la fin, je vais tenter moi-même de composer quelque chose dans le mode Locrian. Je ne sais pas encore quoi, mais voilà, je vais y réfléchir, on va voir ça ensemble, et on va voir si on peut arriver à faire quelque chose. Mais avant ça, on va tout de suite se plonger dans les détails du mode Locrian en voyant sa structure intervallique. Alors le prérequis pour bien comprendre cette vidéo, ça va être de regarder les vidéos précédentes déjà faites sur les modes, où je rentre vraiment en détail de comment sont constitués les modes, et en quoi il est faux de dire que les modes sont les modes de la gamme majeure. Comme je vous l'explique dans la vidéo, ce sont les modes de l'échelle diatonique. Alors pour comprendre vraiment ce que je dis, et bien c'est tout simple, vous allez voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Alors ce que j'appelle le squelette intervallique, et bien c'est tout simplement la répartition des tons et des demi-tons qu'on va avoir au sein d'une octave. Et là en l'occurrence, on va voir quelle est cette répartition pour le mode Locrian. Alors le squelette intervallique du mode Locrian est le suivant, on a un demi-ton, un ton, un ton, un demi-ton, un ton, un ton et un ton. Alors pour que les intervalles soient plus clairs, on va partir de la note Si, comme ça on n'a aucune altération. Alors en partant de Si, on va avoir les notes suivantes. Donc Si, ça sera un matonique, on va avoir une seconde mineure, le Do, une tierce mineure, le Ré, une quarte juste, le Mi, une quinte diminuée, le Fa, Sol, ce sera notre Sixte mineure, le La, ce sera la septième mineure, et on revient sur Si. Alors l'accord caractéristique qu'on va pouvoir former sur le premier degré de ce mode Locrian, ça va être l'accord mineure 7, quinte bémol, celui-ci. Où j'ai donc, tierce mineure, quinte diminuée, septième mineure. Alors en quoi ce mode pose-t-il problème et pourquoi on dit qu'on fait quasiment aucune musique avec ce mode ? Parmi les sept modes diatoniques que l'on a déjà vu, et bien ça va être le seul mode qui possède une quinte diminuée. En effet on a ici le Si et le Fa, donc on a un intervalle de triton entre la fondamentale et la quinte, la quinte ici diminuée. Tous les autres modes possèdent une quinte juste, et c'est beaucoup plus facile d'avoir une assise stable et consonante quand on a un mode avec une quinte juste. C'est cette quinte diminuée et l'instabilité inhérente à cette quinte diminuée qui va rendre le fait de composer dans le mode Locrian difficile. En effet, dans la musique modale, très souvent, on a de longues plages sur lesquelles on va développer le mode dans lequel on se trouve, et c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus simple d'avoir derrière un accompagnement qui fait entendre un intervalle très stable comme la quinte. Ici, comme on a cet intervalle de triton, ça va être un peu plus compliqué pour faire de longues plages modales sur lesquelles développer un discours. Mais, cela étant dit, ça reste quand même possible de composer dans le mode Locrian, et on va voir comment avec quelques exemples. Avant d'aller dans le détail, je vous entends déjà derrière votre ordinateur à me dire « Ah oui, mais dans le jazz, on utilise très souvent le mode Locrian, par exemple, sur un 2-5-1 en mineur. » Alors, si on a un 2-5-1 en mineur, prenons par exemple la tonalité de Do mineur, effectivement, on va avoir le 2e degré qui sera un accord Ré mineur 7 quinte bémol, celui d'un accord Sol 7, qui se résout sur l'accord du 1er degré, Do mineur en l'occurrence. Et là, vous allez me dire « Ah bah oui, mais sur le 2e degré, moi j'improvise en Locrian, puisque c'est un accord mineur 7 quinte bémol. » Et bah je peux jouer Locrian dessus, donc ça veut dire que le mode Locrian, il est utilisé, on fait quand même de la musique avec. Et bien oui, mais en fait non. Non pourquoi ? Parce que ici, quand vous utilisez le mode Locrian, vous ne jouez pas dans le mode Locrian. Vous jouez dans le mode Do mineur en commençant par la 2e note de la gamme de Do mineur. Ici, on se place dans un contexte de musique tonale avec une harmonie fonctionnelle. Une harmonie fonctionnelle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque accord se rapporte à un accord principal, l'accord de tonique, qui est l'accord qui donne son nom à la tonalité. Donc ici, on est dans une tonalité de Do mineur, mon accord principal, ma tonalité principale, c'est Do mineur. Ok ? Et donc on va avoir d'autres accords qui vont venir graviter autour de ce centre tonal et renforcer ce centre tonal. Donc le 2e degré, en l'occurrence enchaîné au 5e degré, qui se résout sur le 1er, vient renforcer la tonalité de Do mineur dans laquelle on se trouve. Si l'on devait vraiment jouer Locrian sur ce 2e degré, donc sur le Ré, il faudrait que ce Ré, cet accord de Ré mineur 7, Quinte bémol, et sa fondamentale, soit entendu comme note tonique, comme la tonique, comme la fondamentale de ce passage musical. En l'occurrence, c'est pas le cas, c'est juste le 2e degré de ma tonalité de Do mineur. Et ici, Do mineur, c'est ma tonalité principale, c'est ma fondamentale, c'est mon accord de tonique. Par contre, si on se place dans un contexte jazz modal, où on utilise les accords pour leurs propres couleurs harmoniques, et de manière indépendante, et bien là, on va pouvoir utiliser le mode Locrian, et vraiment le faire sonner comme un mode Locrian. L'un des exemples que j'ai en tête, c'est le titre du saxophoniste Joe Anderson, qui s'intitule Inner Urge, sur l'album du même nom. On a une progression harmonique modale, dans laquelle chaque accord a son indépendance, et utilisé pour sa couleur. Ici, on cherche pas à numéroter la progression d'accords en termes de 2e degré, 5e degré, 1er degré, etc. En fait, chaque accord a son indépendance. Et on commence le thème sur un accord, mineur 7, quinte bémol. Alors, dans le cas présent, la basse a un accord mineur 7, quinte bémol, mais à la place de la tierce, on va mettre la quarte juste. Et on a ce thème-là. On joue sur la fondamentale, quarte juste et la quinte bémol. Et ensuite, ça change. On part sur un accord de Fa majeur 7 dièse 11. Voilà, donc absolument, vous voyez, il n'y a aucun rapport au niveau d'une tonalité entre cet accord-là. Et cet accord-là sont des accords qui sont utilisés pour leur propre couleur. Et ensuite, la progression continue. On a le même accord qui est déplacé une seconde mineure en dessous, et encore en dessous, etc. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller écouter ce morceau. C'est vraiment un excellent morceau. Il y a d'excellents musiciens dessus, notamment le pianiste de John Coltrane, McCoy Tyner. Et si vous écoutez son solo, on se rend compte que précisément sur cet accord, il joue le mode locrien sur Fa dièse. Si vous écoutez également la version qu'a enregistrée Alan Holtzworth avec le pianiste Gordon Beck sur l'album None Too Soon, vous vous rendrez compte qu'il utilise aussi sur cet accord un mode locrien sur Fa dièse. L'exemple le plus direct d'utilisation du mode locrien que je connaisse, c'est la chanson de John Kirkpatrick qui s'intitule Dust to Dust. John Kirkpatrick, c'est un musicien anglais qui chante et qui s'accompagne à l'accordéon. Je vous encourage vivement à aller écouter sa chanson Dust to Dust qui est entièrement composé sur un mode locrien sur Si. Alors ce qu'il y a de particulier à noter pour cette chanson, c'est qu'il n'y a aucun accompagnement harmonique. On est ici dans un contexte monodique, donc on a une ligne de chant accompagnée de l'accordéon qui joue également cette même ligne de chant, et puis de temps en temps, on a un contre-champ. Mais grosso modo, on reste dans un contexte monodique, donc sans accompagnement harmonique. Et on a donc une mélodie qui est entièrement construite sur le mode locrien et qui fait à peu près comme ceci. Alors je suppose qu'il a utilisé le mode locrien à dessin, puisque ça correspond aussi avec le thème très macabre des paroles de la chanson, puisque c'est une chanson sur un faux soyeur qui creuse des tombes et qui enterre des gens. Alors dans le répertoire de la musique savante, on trouve aussi l'utilisation du mode locrien. L'un des exemples que je vais vous montrer ici, c'est dans la sonate pour flûte alto et harpe de Claude Debussy, composée en 1915, ça fait partie des dernières œuvres de Debussy. Dans le deuxième mouvement de cette sonate, on va retrouver un thème qui est construit sur un mode locrien, et on l'entend dès le début du mouvement jouer à la flûte alors que l'alto tient une pédale de Do. Donc on est sur un mode de Do locrien et on va avoir cette mélodie là. Alors ça c'est la mélodie qui est jouée à la flûte et en dessous à l'alto, on a une pédale de tonique, en l'occurrence le Do. Et avec cette pédale de tonique, on a vraiment du fait la couleur du mode locrien qui se dégage. Alors à la fin de la mélodie, il y a une note qui est changée, c'est à dire qu'au lieu de jouer une tierce mineure, on va jouer une tierce majeure. Ici, au lieu d'avoir un Mi bémol, on va avoir un Mi. Voilà, c'est une toute petite entrave au mode, mais sinon cette mélodie, dans sa globalité, est quand même à construire et à entendre sur un mode locrien. Autre exemple de composition construite sur un mode locrien, c'est le titre Army of Mi de Björk. Alors qu'est-ce qu'on a dans ce morceau ? C'est un morceau qui mélange plein de choses, comme souvent chez Björk. On a des sons électro avec une batterie assez rock et assez lourde, un peu dans le genre Led Zeppelin. Ce sont les couplets du morceau qui vont être composés sur un mode locrien, un mode locrien sur Do. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a déjà une ligne de basse qui fait ceci. Alors qu'est-ce qu'on a dans cette ligne de basse ? Déjà, on a la fondamentale, la septième mineure. Ensuite, on va sur la sixte mineure, le La bémol qui descend sur la quinte diminuée. Ensuite, on revient sur la septième mineure pour revenir sur la fondamentale. Et par-dessus, au chant, Björk va chanter uniquement sur quelques notes du mode locrien. On va se concentrer vraiment sur la seconde mineure et la tierce mineure. Donc là, on a bien d'autres notes caractéristiques de ce mode locrien. Comme j'ai dit, la seconde mineure et la tierce mineure. Alors si on devait prendre juste cette mélodie, sans autre contexte, on serait pas sûr véritablement du mode dans lequel on se trouve. Ça pourrait être tout aussi bien un mode phrygien parce que là, dans ce qu'on entend, on n'a pas la quinte. Donc on ne sait pas si c'est une quinte diminuée ou une quinte juste. Donc si on n'avait que la partie de chant, ça pourrait être du phrygien comme du locrien. Mais de fait, puisqu'on a la part en dessous, on a la ligne de basse qui elle, qui fait entendre cette quinte diminuée, et bien on peut considérer que tout ce passage est dans un mode locrien sur Do. Voilà pour ce petit tour d'horizon des compositions qui utilisent le mode locrien. Donc vous voyez que c'est absolument possible de faire de la musique dans ce mode. Et maintenant, ce que je vais essayer de faire, ça va être de composer quelque chose dans ce mode locrien. Et on va voir ça maintenant. Bien, alors nous voilà maintenant devant l'ordinateur. J'ai ma guitare, la guitare est branchée. Et il est temps de trouver quelques idées pour notre petite composition dans le mode locrien. Alors déjà pour commencer, j'ai envie de le prendre sur Sol. Ok, donc les notes du mode locrien sur Sol vont être un Sol, La bémol, Si bémol, Do, Ré bémol, Mi bémol, Fa. Ok, donc maintenant je vais essayer de trouver un riff, construire un riff là-dessus. Déjà premièrement, il faut que pour vraiment qu'on sente le mode locrien, il faut qu'on sente véritablement aussi la tonique du mode. Donc ici en l'occurrence la tonique ça va être le Sol. Donc j'ai vraiment envie que le Sol, qu'on sente que vraiment ce soit le centre tonal de cette composition. Ensuite pour construire mon riff, je vais essayer d'incorporer les notes caractéristiques du mode. Il y aura évidemment la fondamentale, la tierce mineure. On va aussi mettre la quinte bémol. Et ce qu'on se rend compte c'est que finalement le mode locrien, il peut sonner vraiment très blues et très rock. Puisqu'on a déjà la 7ème mineure, qui est évidemment très utilisée dans les rives de rock. On a la tierce mineure. Quarte juste. Donc on va essayer aussi d'incorporer la quinte bémol. Je sais pas, pourquoi pas faire... Pas sûr que ça marche en fait. Trêve de plaisanterie, on va aussi essayer d'incorporer la seconde mineure. En l'occurrence ici le La bémol. Ok donc après quelques tergiversations, je suis arrivé à un truc, qui vaut ce qu'il vaut. Mais voilà, je pense que je vais me fixer là-dessus. Et ça donne un truc dans le genre. Ok donc là, qu'est-ce qu'on a dans ce riff ? On a le 7ème mineure, qui va vers la fondamentale. La tierce mineure, quinte bémol. On revient sur la fondamentale et puis on termine sur la seconde mineure. Voilà donc ça c'est ma première idée. Quelque chose qui va sonner évidemment assez rock. Donc quelque chose d'un peu lourd, d'un peu consistant. Ensuite, j'ai aussi envie d'avoir un passage avec des accords. Donc on a dit que l'accord qu'on peut construire sur le mode lecrien, c'est le fameux accord mineure 7, quinte bémol. Sur G, c'est celui-ci. On joue comme ça, comme ça, comme ceci, comme ceci. Plein de manières différentes de le jouer. Et je vais essayer, j'aimerais bien quelque chose d'un peu plus funky, on va dire. Une rythmique un peu funky. Donc je vais partir sur cet accord. Et ce que j'aime à faire très souvent, mais ça dans un répertoire plus jazz, c'est de jouer la carte, remplacer la tierce de l'accord par la carte et ensuite jouer la tierce. Une sorte de retard de carte sur cet accord. L'une des choses à noter, je pense que dans le contexte du morceau, il y aura une ligne de basse qui fera entendre le G. Donc dans mon voicing d'accord, je pense que je vais virer la fondamentale. Donc je vais virer ici le G. Je vais me retrouver avec ceci. Donc là, j'ai la quinte diminuée, la septième mineure et la tierce. Et ici, je remplace la tierce avec la quarte. Voilà. Et je pense que je vais me retrouver avec quelque chose comme ça. C'est pas mal, j'aime bien. J'aime bien cette petite rythmique. Et par-dessus, je fais en sorte qu'on entende la fondamentale, le G, pour vraiment ancrer ce passage dans le mode lecriant. Je viens d'avoir une idée supplémentaire. Je me suis dit que ce serait peut-être pas mal, parce que je cherchais à jouer un thème qui est une mélodie qui se dégage. Et finalement, je me suis dit, pourquoi pas reprendre le thème de la sonate de Debussy que je vous ai fait entendre précédemment. Et cette fois-ci, on va jouer ce thème sur Sol. Je vous l'ai montré sur Do. Et maintenant, il faut le transposer sur Sol. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Voilà. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec. Et de le faire sonner à ses Rock. Alors l'étape suivante, ça va être de trouver déjà une piste de batterie. Donc j'ai un peu fouillé dans toutes les boucles que j'avais sur mon ordinateur. Et je vais peut-être trouver des choses qui pouvaient aller. Et maintenant, je vais tester ça. Donc ça, c'est une première idée. Je pense que ça pourrait être pas mal sur le riff principal. Ensuite, pour la partie un peu plus funky sur les accords. L'accord de mineur 7 quinte bémol. On va voir ce qu'on peut trouver. J'ai trouvé ceci qui est un peu plus funk. Voilà, quelque chose comme ça dans le genre. Je crois que je me suis trompé au niveau de la boucle il y a un temps en moins. C'est pour ça que ça a sonné un peu mal. Ok, je pense que ça va être quelque chose dans le style. Voilà, maintenant je vais éteindre. Et puis je vais faire ma tambouille sur l'ordinateur. Et je vais vous montrer le résultat. Je vais vous montrer le résultat sur l'ordinateur. Sous-titrage ST' 501 ... Voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère que le mode lecrien est maintenant un peu plus clair pour vous. N'hésitez pas à télécharger les ressources gratuites sur le site moderneguitaronline.com Comme toujours, si vous souhaitez soutenir la chaîne, c'est tout simple, vous suffit de vous abonner, de cliquer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos, et de partager celles-ci sur vos réseaux sociaux. Moi je vous dis à bientôt, et d'ici là, faites de la musique dans le mode lecrien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501